Au tribunal de Dakar, l'acte 2 du procès à Dixar Ousmane Sonke est finalement retenu par le juge après une dispute entre avocats sur un renvoi. Les conseils de Ney Radynay et ceux d'Ousmane Sonke plaident le report. C'est à Dixar, vous qu'on retienne enfin le dossier. Une pause. La reprise coïncide avec le refus de plaider des avocats d'Ousmane Sonke et de Ney Radynay selon le juge. Ney Radynay à la barre. Sud Beauté est mon salon de massage. Je l'ai ouvert en 2018. Les filles qui massaient là-bas portaient des tenues correctes et je leur payais 60 000 francs par mois, y compris à Dixar. Dixar prend la parole. Au salon, dans les cabines, on ne portait même pas de slip. Le jour des faits, quand Ousmane Sonke est venu vers 22h, il a demandé un massage tonifiant. Je l'ai massé. Quand on a fini, il m'a attrapé, il m'a plaqué au sol, il m'a pris par derrière. Je ne pouvais rien faire. Il avait des armes. Les autres témoins, comme le médecin Al-Foussénigé, l'autre masseuse Aïssa Taba, Cénebouga et une masseuse aussi, qui confirment la thèse d'Ajissa refutée par Ney Radynay et le capitaine Touré. Pour le capitaine Touré, il dit, on m'a accusé de changer le procès verbal. Je n'ai rien fait. Je ne fais que mon travail. Ousmane Sonke n'était pas venu. Le procureur a chargé Ndey Radynay et Ousmane Sonke, l'une pour incitation à la débauche, l'autre pour violer menace de mort. Et la juve, l'avocat d'Ajissa a demandé la somme de 2,5 milliards de francs CFA pour dommages et intérêts, tandis que le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle, 5 ans pour corruption de la jeunesse, 1 an pour menace de mort contre Ousmane Sonke. Et la juve, l'avocat d'Ajissa, l'avocat d'Ajissa.